Depuis le 30 juin, la saison 2 de Drag Race France est lancée. Nicky Doll, la plus iconique des drag queens françaises se lance à la recherche de la prochaine drag superstar. Pour l'aider dans sa mission, Daphne Burki répond à l'appel. Lors de sa dernière apparition dans le costume de juré, l'animatrice française n'a pas manqué de faire couler de l'encre. Pour cause, la star du petit écran a révélé sa bisexualité au public dans l'épisode 6 de la saison 2 diffusée sur France Télévisions ce vendredi 4 août 2023. Ça me touche beaucoup que tu l'aies choisi dans l'émission, a-t-elle expliqué à Sarah Forever, une candidate de la compétition qui a décidé de défiler dans un costume en clin d'œil à la romancière Colette. Mon deuxième prénom, c'est Colette. Je suis journaliste, comme elle. Divorcée, comme elle. Bisexuelle, comme elle. Et alors quoi ? a lancé Daphne Burki. Rappelons que la défunte écrivaine était bisexuelle et que la bisexualité tenait un rôle primordial, tant dans sa vie privée que dans son œuvre artistique. Sophie Davant, Anne-Sophie Lapix, Daphne Burki. Les stars de la conférence France TV Daphne Burki se confient sur son rôle de mère célibataire dans les colonnes du magazine Télé 7 jours paru en kiosque le lundi 13 mars 2023. Daphne Burki a fait quelques confidences sur sa vie de mère célibataire. Car oui, l'animatrice est l'heureuse maman de deux filles, Edda, 16 ans, et Suzanne, 9 ans. Je ne pense pas que je m'étais projetée en mère célibataire avec ces deux filles, mais ça me va, a résumé l'ex-compagne de Sylvain Kimmen, plus connu sous le pseudonyme Gunther Love. Ce que je note, si est-il que le regard que les autres ont sur nous peut nous porter ou, au contraire, nous rendre invisibles. Alors oui, je suis heureuse, à ma place et je conserve plus que jamais cette même hâte de découvrir de quoi sera fait demain, a ajouté la maman de 43 ans, avec enthousiasme. Crédit photo, canne magnum jérémy mail ou l'best image. Crédit photo, canne magnum jérémy mail ou l'ex-compagne, c'est un peu plus que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada